Re-bienvenue sur le plateau de Mixi-Tonnerre et on est très heureux d'être avec Sonia Siddiqui. Bonjour Sonia. Bonjour. Bienvenue pour une session intitulée Cybersécurité et Hacking Kea mais c'est quoi le lien ? Justement c'est quoi le lien ? Peut-être juste nous expliquer un petit peu ce que tu fais Sonia et puis après peut-être brièvement c'est quoi le lien pour commencer directement à répondre à la question. Ok, moi je m'appelle Sonia, je suis dans la tech depuis quatre ans à peu près et je fais pas du tout de cybersécurité dans mon boulot. J'ai commencé en tant que dev, en tant que dev back-end et puis je suis partie après plus sur tout ce qui est infra, ops et mais ça fait 6-7 ans en fait que je me suis découvert une passion pour ce sujet via un truc qui s'appelle les captures de flag. C'est des challenges de cybersécurité sur plein de domaines donc c'est un peu des petites énigmes, c'est un jeu quoi. Et je trouve ça très intéressant voilà ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur le sujet. et en fait en fait ces challenges-là quand tu les... L'objectif c'est de récupérer un secret, enfin quelque chose, une chose à laquelle tu n'es pas censé avoir accès. Donc ce qu'on appelle le flag. Et souvent ça implique d'exploiter une faille de sécurité dans le système. Donc un défaut de conception, une erreur de design, un truc qui n'était pas prévu dans le script. Mais pas toujours en fait. Il y a des moments où on ne se sert pas de failles de sécurité, mais on va plutôt exploiter des mécanismes qui existent déjà et exploiter leur fonctionnement mais juste différemment. Et là où je parle du hacking des hackers Ikea, en fait c'est parce que bon, quand je cherchais des meubles pour mon appartement, je suis allée chercher mes meubles chez Ikea. Et je me posais plein de questions, voilà par exemple sur mon meuble télé, bah qu'est-ce que... Est-ce que je peux faire entrer la télé dedans, tout ça. Vraiment des questions sur le design quoi. Est-ce que mon meuble télé répond à ma spec ? Et en fait en me posant des questions sur tout ça, je suis tombée sur une communauté de personnes, les Ikea hackers, qui m'ont dit bah en fait nous tes questions un peu, enfin on s'en fiche un petit peu, parce que nous ce meuble télé on ne l'utilise pas du tout comme un meuble télé en fait. On s'en sert comme tête de lit, donc ils ont pris le meuble, ils le mettent à la verticale, ils calent le lit là où tu mets la télé, et paf, ça fait une tête de lit avec des rangements, ou alors t'as des gens qui ont pris le meuble télé puis qui ont mis des planches, et ça fait des portes-manteaux pour les enfants, et un truc hyper organisé, donc ils customisent en fait les meubles. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette approche, c'est que effectivement, c'est pas parce que le meuble télé est un mauvais meuble télé qu'il a été détourné pour en faire autre chose quoi, c'est pas vraiment une erreur de design dans le sens, et c'est pas une faille dans le design du meuble qui fait qu'on s'en sert pas du tout pour être un meuble télé, c'est juste qu'il est aussi très adapté pour d'autres choses. Et du coup voilà, j'ai fait un peu ce parallèle avec quelques techniques qu'on utilise en cybersécurité, et notamment dans ce genre de challenge pour arriver à nos fins sans avoir forcément besoin d'exploiter un défaut dans le système. Et du coup, alors tu vois, hier on a déjà eu deux interviews sécurité, une qui était plus sur les mécanismes autorisation, authentification, les choses classiques, Spring Security, on en avait une qui était sur la sécurité, comment tu sécurises ton cluster, etc. Comment, tu vois, quand on utilise le terme cybersécurité, on fait référence à quoi plus précisément ? Alors, la cybersécurité du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste en fait, c'est un terme qui va englober énormément de choses. C'est vrai que là, voilà, tu me décrivais une approche quand même très solution, très technique et très logicielle aussi. Donc voilà, beaucoup sur la partie sécurisation du code en lui-même ou sécurisation des infras, tout ce qui est cluster, tout ça. La cybersécurité, tu vas avoir tout ce qui va être, par exemple, test d'intrusion pour une application, pour un réseau informatique. Tu vas avoir aussi toute la partie plus défensive, donc tout ce qui va être détection d'intrusion, typiquement des choses comme ça. Tu vas avoir toute la partie investigation numérique, donc tout ce qui est, on n'a pas pu empêcher la cyberattaque. Maintenant, on fait un peu, voilà, les experts Miami mets des internets et tu te retrouves à suivre la trace, voilà, regarder les logs, comprendre par où ils sont rentrés, depuis quand ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont réussi à sortir, toutes ces choses-là. Ce qui est, par ailleurs, une obligation légale, depuis le RGPD, si une entreprise subit une faille de sécurité, elle doit t'en invertir, que tu aies été impacté ou pas d'ailleurs, en fait. Elle doit te le dire, d'autant plus si tu as été impacté, mais... C'est ça, oui. Et elle doit te dire très exactement ce qu'ils ont pris. C'est vrai que tu vois souvent les rapports où ils te disent, ben voilà, ils ont réussi à extraire une partie de la base de données, voilà, ils ont récupéré les e-mails, les mots de passe, vos numéros de sécurité sociale. Par exemple, tout à fait au hasard, aucun lien avec une actualité récente. Si tu n'as pas la REF, il faut la chercher vite, parce que... Oui, cherche-la vite, ça te concerne mon ami. On a des millions à te concerner. Peut-être pour rentrer un peu dans le concret, tu nous as parlé des communautés des IKEA hackers, là on parle de cybersécurité, un exemple de détournement ingénieux, justement dans ce champ-là, toi, que tu as pu voir ou que tu as pu mettre en œuvre, quand tu dis exploiter un fonctionnement, et en tout cas de détourner un fonctionnement, est-ce que tu as des exemples à nous partager ? Oui, alors il y a beaucoup, beaucoup d'exemples que je connais qui sont autour, principalement autour du DNS, c'est parce que c'est aussi, c'est un peu, c'est un protocole et un système qui est un peu au fondement, au cœur du fonctionnement d'Internet. Donc DNS, à la base, c'est un protocole et un système pour tout ce qui est résolution de noms de domaine. Donc si je mets mixitconf.org, et que j'ai besoin de contacter le service mixitconf.org, j'ai besoin de savoir où est le serveur qui contient le site web et tout, et donc j'ai besoin de connaître son adresse IP. Et comme je ne la connais pas par cœur, et que je connais par cœur mixitconf.org, en fait, je vais avoir des services, donc tout le système DNS, qui va me dire, ah, tiens, attends, je sais, moi, mixitconf.org, c'est à telle adresse. Et comme ça, après, maintenant que j'ai l'adresse, je peux aller faire ma requête, ma demande. Donc ça, c'est le fonctionnement, on va dire, normal de DNS, enfin, le fonctionnement, ce pour quoi ça a été pensé. Il y a une technique que j'ai vue assez récemment, que j'ai eu l'occasion aussi de voir en entreprise, donc c'est des choses qui arrivent. C'est une technique qui s'appelle le DNS rebinding. Et alors, pour l'expliquer un peu, en fait, sur Internet, enfin, sur les serveurs qui sont sur Internet, il y a ceux qui sont accessibles, du coup, depuis Internet, parce qu'ils ont une adresse IP publique. Et il y a ceux qui ne sont pas accessibles depuis Internet, parce qu'ils ont une adresse IP privée. Donc, par exemple, ils sont à l'intérieur d'un réseau d'entreprise, et on n'y a pas accès. Mais souvent, ces serveurs-là, ils ont peut-être aussi des secrets qu'on aimerait bien récupérer. Mais comme on est à l'extérieur, on ne peut pas. Donc, il faut qu'on arrive à convaincre un service qui est à l'intérieur du réseau de faire la demande à notre place, en fait. Un exemple très concret où tu peux faire ça, c'est dans tout ce qui est dans le cloud. Donc, aujourd'hui, les principaux fournisseurs de cloud te fournissent la possibilité d'avoir des machines virtuelles, par exemple. Donc, tu peux démarrer une machine virtuelle sur le cloud. Tu peux lui affecter un certain nombre d'autorisations. Tu peux lui dire, voilà, tu as le droit d'accéder à tel service. Tu as le droit d'aller lister tous les fichiers de tel service S3, machin. Donc, tu peux créer ça. Et en fait, cette VM que tu crées, elle, en interne, elle a accès à un service privé, qui est un service de métadonnées, qui va lui fournir des métadonnées la concernant. Donc, ça peut être son adresse IP, ça peut être son nom, ça peut être aussi une paire de clés qui permettent d'effectuer les actions qu'elle a le droit de faire, en fait. Donc, ça peut être, voilà, une paire de clés, par exemple, la WS, où tu vas avoir, voilà, tes credentials. Et en fait, la VM, elle y accède via ce service de métadonnées. Donc, c'est vraiment un endpoint HTTP où elle va mettre l'adresse IP privée et puis dire, ah, security credentials. Et tu récupères l'info. Mais ça, c'est accessible que depuis la VM en question. Et moi, si je suis à l'extérieur, j'aimerais bien pouvoir récupérer une paire de clés AWS pour faire plein de choses, en fait. Aléar, base de données... Voilà. Si cette machine a le droit de faire ça, je vais pouvoir le faire à sa place aussi. Voire même hacker du bitcoin sur la machine. Ça, ce serait... Est-ce que c'est du vécu ? Je ne dirais pas. Je ne dirais pas, vraiment. Et donc, DNS dans tout ça, comment ça marche ? Eh bien, en fait, l'idée, ça va être de convaincre le service qui est sur la VM de nous contacter d'abord. Donc, par exemple, voilà, mixitconf.org, on est devenu méchant et on incite le service à nous contacter, nous faire une requête HTTP, par exemple. Le service, ce n'est pas qui est mixitconf.org, donc il va demander au service DNS où c'est. Et donc, nous, on est en charge de mixitconf.org, donc on sait. Et on va lui répondre, tiens, c'est telle adresse IP. Donc, ça va permettre de charger une première version du site. Et nous, sur le site, après, on a inséré des scripts, du JavaScript un peu malveillant qui va dire, tiens, va me chercher mixitconf.org slash security credentials. Ça n'a rien à voir. Chez nous, on n'a pas à sécuriser une chose. Mais ce qu'on va faire, en fait, c'est que la VM, elle, va voir ça. Elle va se dire, tiens, mixitconf.org, je vais regarder, ça me dit quelque chose. Non, en fait, ça ne me dit plus rien. Parce que ce qu'on a fait, c'est que la première fois, on lui a dit, mixitconf.org, c'est telle adresse, mais cette info-là, elle est valable que pendant une seconde. Et donc, nous, entre-temps, quand on en a eu re-besoin, on a oublié, on s'est dit, mince, c'est où ? Donc, on redemande au service DNS, tiens, c'est où mixitconf.org ? Et là, nous, on va dire, mixitconf.org, c'est l'adresse IP de ton service privé de métadonnées. Et en fait, c'est littéralement le fonctionnement de DNS, c'est de répondre, tu me demandes un nom de domaine, je te renvoie une adresse IP. C'est juste qu'une fois sur deux, je te renvoie des adresses différentes pour que tu ailles me filer des informations d'une adresse IP privée qui a du sens pour toi et qui va te permettre de me filer les infos dont j'ai besoin. Donc, c'est un peu compliqué à contrer parce que c'est vraiment juste, c'est le fonctionnement de DNS. Tu me donnes un nom de domaine, je te rends une adresse IP. C'est la question que tu es en train de me poser, comment tu fais pour résoudre ce cas-là, par exemple ? Alors, il y a des protections qui sont mises en place un peu partout quand même. C'est un peu compliqué à exécuter. Déjà, je crois qu'il y a des protections déjà dans les navigateurs qui font en sorte que même si tu reçois une réponse DNS où on te dit qu'elle est valable que pendant une seconde, ils vont la garder un peu plus longtemps. Donc, ça rend la chose plus compliquée parce que ça veut dire que tu dois faire en sorte que ton service reste sur ta page pendant une minute le temps que le cache s'expire. Donc, ça, c'est compliqué. Il y a des systèmes de détection aussi qui regardent quand tu vois que la réponse de la requête DNS, c'est une adresse IP privée. Parce que c'est des plages qui sont très bien définies. C'est un truc qui est suspect, normalement. Quand une réponse de l'extérieur te donne une adresse IP qui correspond à quelque chose de l'intérieur, c'est pas normal. Et du coup, il y a des systèmes de détection qui permettent de prévenir ça. Et même après, par exemple, côté AWS... Côté provider, oui, c'est que j'allais dire. Voilà, côté provider, ils ont des systèmes de détection. Et même si tu récupères les clés, si tu as réussi à récupérer des clés AWS, mais que tu les utilises ailleurs que sur la VM où elles étaient censées servir, ça va déclencher des alertes. Et puis, moi, je connais un petit peu mieux GCP, mais tu as ton external IP et ton internal IP. Donc j'imagine que même eux, en interne, ont mis des mécanismes entre deux, plus ou moins de protection, de détection de ce qu'on vient d'évoquer, mais qu'ils ont dû rajouter à l'intérieur pour se dire, attends, si j'ai des requêtes qui rentrent, machin, est-ce que je les redirige forcément sur l'internel IP ? Oui, ça, pour le coup, je ne sais pas trop ce qu'ils ont pu mettre en place. C'est ce que j'imagine, en fait. Oui, c'est vrai que moi, de ce que j'en ai vu, j'ai déjà vu passer des alertes potentielles d'INS rebinding, mais ça n'a jamais été suivi d'une alerte « Ah, on a utilisé les clés en dehors. » Mais ça reste quelque chose qui peut fonctionner, ça reste des attaques qui se font. La première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit quand même, ce n'est pas banal de le détourner de cette façon. Dans ta conf, tu parles aussi de sténographie ? Stéganographie. C'est exactement ce que je n'ai pas dit. On rajoutera la syllabe au montage. Tout le monde fait l'honneur. Un mot que je ne connais pas, à l'évidence. Et juste, tu pourrais nous expliquer un petit peu, parce que ça a l'air d'être un autre exemple de détournement. Qu'est-ce que c'est, stéganographie ? Et dans quelle situation ça s'utilise ? Alors, stéganographie, c'est... En gros, j'aime bien considérer ça un peu comme, on va dire, le jumeau obscur de la cryptographie. En gros, l'idée, c'est l'art de la dissimulation. Donc, tu n'es pas dans la cryptographie où tu te dis, je vais chiffrer mon message pour en faire un charabia, pour que même si on le découvre, on ne puisse pas le lire. Là, toi, tu vas dire, moi, je vais cacher mon message pour faire en sorte qu'on ne sache même pas qu'il y avait un message, en fait. Et c'est quelque chose qui ne date même pas du numérique, en fait. C'était les premières traces, entre guillemets, de stéganographie, c'était à l'Antiquité. Parfois, pour envoyer un message, on l'écrivait sur la tête du messager, et puis du coup, c'était caché par les cheveux. Et en fait, le messager arrivait, et on lui rasait la tête, et on pouvait découvrir le message. Donc, on dissimulait le message sous les cheveux, et c'était du coup, voilà, une forme de stéganographie non numérique. Donc, aujourd'hui, comment ça marche ? Aujourd'hui, tu peux cacher de la donnée dans à peu près tout ce que tu veux. Une technique qui se voit souvent, c'est de le cacher dans des pixels d'une image, en fait. Tu vas partir du principe que, je ne sais pas, si j'ai une image, voilà, avec plein de pixels et plein de couleurs différentes. En fait, l'œil ne va pas être capable de faire la différence entre un rouge pur et un rouge un tout petit peu moins pur, tu vois. Il y a qu'un code RGB différent. C'est ça, c'est-à-dire que si tu as un R à 255 ou à 254, tu ne vois pas la différence. Mais, en fait, là où ça va être important, c'est que si tu fais ces légères variations, tu vois, sur le R, le G, le B de plusieurs pixels, toi, tout ce que tu vas venir faire, c'est écraser justement ce qu'on appelle le list significant bit, le bit de poids faible, qui va faire que ton RGB vaut 255 ou 254, par exemple. Donc, ça va juste faire une variation de 1. En fait, tu vas venir écrire ton... écraser ce bit de poids faible et le remplacer par ta donnée, du coup, pixel par pixel. Et ça va te faire un certain nombre d'octets que tu vas pouvoir encoder dans ton image, comme ça, et venir cacher. Et alors que visuellement, l'image, elle a l'air totalement identique. Et en quoi c'est une faille, du coup ? Parce que là, on cache un message, mais tu peux nous expliquer comment... Qu'est-ce que ça permet de faire, de faire ça ? Oui. Alors, ce qui est marrant, c'est que justement, du coup, ce n'est pas une faille, parce que c'est juste comment fonctionnent les pixels et la couleur. Mais c'est juste une façon différente de s'en servir. Là où ça peut être intéressant, c'est que tu peux t'en servir pour, par exemple, pour de la communication ou de l'exfiltration de données. Tu peux... je crois qu'il y avait eu des histoires de... par exemple, sur Reddit, où tu avais des... je ne sais pas si tu as un subreddit sur les petits chats trop mignons, et que toi, tu postes une photo de petits chats trop mignons, mais tu as caché un message dedans. L'important, c'est juste que tes collègues, enfin, tes... voilà, tes partners in crime, sachent... Carrément ! Sachent que tu publies sur ce subreddit, et puis ils vont récupérer la photo de petits chats, et ils vont pouvoir récupérer le message. Mais ça, après, c'est un peu... c'est un peu... annexe, entre guillemets. Tu as d'autres techniques de stéganographie qui sont peut-être un peu moins... on va dire esthétiques, un peu moins sexy, mais typiquement, sur le... il y a quelques années, il y a eu l'attaque de... la fameuse attaque de SolarWinds, où, en fait, des clients de SolarWinds, donc il y a des clients et qui utilisaient un certain logiciel de leur suite, ce logiciel avait été... donc, en fait, SolarWinds avait été hacké de l'intérieur, et le malware avait été distribué directement via des mises à jour officielles du logiciel. On peut peut-être rappeler vite fait ce que faisait SolarWinds ? SolarWinds, alors, ils vendent des produits... je ne sais plus exactement ce qu'ils vendaient comme produits, mais c'est des produits informatiques. En gros, ils ont une suite de produits... ils ont un peu de tout, je crois que c'est des outils de monitoring, de choses comme ça, et ils avaient un logiciel dans leur suite qui s'appelle Orion. Oui, c'était ça, c'était Orion, effectivement. Et qui, du coup, c'est... en fait, les futures mises à jour de Orion avaient été infectées avec du code malveillant, mais comme elles ont été faites directement sur les serveurs de SolarWinds, elles ont été signées officiellement, donc c'est passé inaperçu pour les antivirus, tout ça, qui se sont dit, ah tiens, ça vient, c'est la mise à jour officielle. C'est bon, je prends, j'installe, on y va. Voilà, comme on a des bonnes pratiques de sécurité, on met bien à jour. Exactement. Et on en voit. Et donc, du coup, le malware, une fois sur la machine, se charge de faire plein de... on a fait ses petites opérations, ses petites affaires et tout. Et parmi les choses qu'il fait, il communique avec des services... Alors là, c'est un peu plus sur des trucs Windows, sur lesquels je ne suis pas forcément experte. Mais en gros, il communique avec des services web qui lui renvoient des réponses... qui sont censés renvoyer des réponses XML. Donc c'est un XML qui a, voilà, une bonne tête de XML renvoyée par un service Windows classique. Et dedans, ils mettent... Donc tu as des propriétés de token, security key, hash, tout ça. Et en fait, ça n'a pas vraiment le... Dans ce cas-là, dans le cas de cette utilisation du malware, ça n'avait pas le sens de security token, de clé publique, de hash. C'était juste des chaînes de caractères en hexadécimal qui ressemblaient à un hash, par exemple. Mais en fait, mise bout à bout et décodée, ça faisait une instruction à exécuter pour le malware. Donc c'était... Et là où c'est de la stéganographie, c'est qu'en fait, ils ont dissimulé cette instruction dans cette réponse XML en faisant croire que... Si, si, t'inquiète, regarde, c'est un hash, ça, c'est un boot qui est public, voilà. Tu regardes le fichier XML, il a l'air parfaitement normal, parfaitement valide. Voilà, parce que c'est des éléments où t'as pas forcément un sens à leur apporter. Tu vois, un hash, c'est écrit en hexadécimal, tu dis bon, ça a une bonne tête de hash, c'est bon, quoi. Ouais, c'est ça, tu vas pas t'amuser à aller le traduire justement pour vérifier que ça correspond bien à l'âge. Oui, voilà. Et puis surtout, l'instruction a été découpée, voilà, sur plusieurs chaînes de caractères. En plus, donc tu peux pas, de toute façon. Ça ressemble à un film de blockbuster américain où t'as deux personnages qui se parlent et à la fin, ils coupent le truc pour... C'est brillant, effectivement. Et du coup, comment on se prémunit de ça ? Enfin, je veux dire, le lambda... Parce que là, on est sur des approches qui sont quand même assez... Donc c'est du by design, c'est du détournement de fonctionnements qui sont déjà pas forcément accessibles à toutes les populations, plutôt les populations tech, mais qui peuvent affecter tout un chacun. Moi, ma grand-mère a déjà qu'il y a du mal avec tout ça. Je vais pas lui expliquer le DNS rebonding. Alors, oui ! Nous allons parler de sténographie ! Et voilà ! Sténographie, déjà, elle va me dire. Elle va oublier la syllabe. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça ? C'est-à-dire, on est sur un champ, il y a des bonnes pratiques de sécurité pour tout un tas de pratiques de phishing. Et là, qu'est-ce qu'on a à notre disposition ? Alors, c'est vrai que si tu replaces un peu... Enfin, tout ce que je te raconte, c'est un peu dans le contexte, en général, de cyberattaques sophistiquées et pas forcément à destination du grand public. Donc ça va plus être sur des opérations un peu braquage de banques à la Casa de Papel, où on est là, on a une organisation qu'on veut cibler et on est un groupe déterminé, financé par un État en général. Et on est là pour atteindre notre objectif pour cette cible en particulier. Et c'est des opérations qui prennent 6 mois, 1 an, 2 ans, qui sont vraiment très ciblées, très sophistiquées. qui sont assez longues à mettre en place, j'imagine ? Qui sont longues à mettre en place, parce qu'effectivement, en fait, ça reste difficile à mettre en place. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ça demande des moyens techniques, ça demande des moyens financiers. Donc ce ne sera pas des cyberattaques de masse. On n'est pas sur ce genre de profil. Donc c'est les menaces qui vont concerner plus le grand public, ça va vraiment être plus tout ce qui va être ransomware, par exemple, ou tout ce qui va être passé possible par des campagnes de phishing, ou qui va passer par... Typiquement, si on utilise un programme qui se base sur des bibliothèques open source, comme on a eu le cas récemment, qui, pareil, se retrouvent à te mettre une bague d'or sur ta machine, là, tu es un peu... Tu es un peu démy. Oui, oui. Parce que finalement, la responsabilité n'est pas... Enfin, je veux dire, l'utilisateur a sa responsabilité, comme on disait, dans la vie de tous les jours, sur le phishing, des choses comme ça, où là, quelque part, on... Et nous, en tant que professionnels de l'industrie, on a un rôle à éduquer les gens autour de nous, pour moi, à prendre un peu de temps à expliquer... Bah, tu sais, il faut que tu vérifies l'entête, le nom de domaine, les choses comme ça, voilà. Mais là, finalement, les attaques dont toi, tu nous parles, moi, de mon point de vue, c'est la responsabilité... C'est notre responsabilité de professionnels. C'est notre responsabilité en entreprise, en fait, de prendre conscience que... Ce genre d'attaques peut arriver, que les conséquences peuvent être... Dramatiques, littéralement. Parce qu'on peut parler, justement, de ça, c'est... Les enjeux derrière, c'est quoi ? Tu vois, les risques... Quand ça arrive ? Bah, les risques, ils sont multiples. C'est vrai que... Surtout quand on t'est sur des cyberattaques de cette envergure, en fait, tu... En général, c'est un peu toujours la même histoire. On les découvre, par exemple, je sais pas, à décembre 2020, et puis on se rend compte qu'en fait, bah, ils étaient là depuis six mois. Ils étaient là depuis six mois sur le réseau de l'entreprise. Ils ont réussi à rentrer, voilà, pour la première fois il y a six mois, puis ils se sont laissés une bague d'or pour pouvoir revenir quand ils voulaient. Ils se sont promenés un peu partout. Et en fait, c'est... C'est assez... Déjà, c'est assez compliqué à détecter parce que c'est vraiment le... Non, même dans ces organisations-là, t'as vraiment des systèmes de détection mis en place. T'as des... Enfin, t'as des services entiers de personnes qui sont là pour surveiller le... Voilà, le... Le trafic réseau qui se connecte, comment... Et même comme ça, ça échappe à leur vigilance parce que c'est... C'est vraiment fait au... Au compte-gouttes. Donc c'est compliqué de... C'est noyé dans une masse de... D'interactions et de... Et d'échanges totalement légitimes. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué à détecter. Et... En fait, du coup, je sais plus ce que c'était la question. Parce que... Voilà, de toute façon, on va... C'est des... Voilà, les conséquences concrètes... Bon, enfin, on a des exemples en tête avec des gros ligues de données... Mais oui, c'est ça pour le coup. C'est principalement ça. On peut penser... Enfin, moi, je pense aussi... Parce que le ransomware, ça touche souvent des hôpitaux, par exemple. Ça peut bloquer les fonctionnements de services essentiels. C'est vrai que j'avais vu un truc à ce sujet, justement. Alors, ça dépend des groupes de ransomware. Parce que encore une fois, tu as plusieurs acteurs. T'en as certains qui essayent d'avoir un certain code de l'honneur, un certain code de conduite qui disent non, non, nous, pas les écoles, pas les hôpitaux. Nous, on touche les grosses entreprises. Et puis, tu vas avoir d'autres acteurs qui s'en fichent un peu. Et surtout, qui, parfois, ont cette conception un peu de dire « Ah oui, non, mais les hôpitaux et les écoles en Occident, ils ont les moyens. Ils ont les moyens. Donc, en fait, on va les hacker. On va leur faire une rançon de dingue. Et ils vont la payer. » En fait, on n'a pas l'argent, en fait. « Ah oui, non, très mal vue, très mauvaise analyse politique de la situation. » Et malheureusement, ils sont vraiment démunis. Et ils sont là « Mais en fait, c'est même si on voulait, on ne pourrait pas. » Oui, 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 complètement. Il y a cette incompréhension. Voilà, c'est un peu... Sonia, je suis... Alors, normalement, je ne suis pas... Quand je suis en dehors de l'interview, je fais plein de gestes. Il fait ça, comme par exemple. Là, je ne le ferai pas parce qu'on est à l'image. Mais en tout cas, on est arrivé au bout de cette interview qu'on pourrait prolonger longtemps. Parce qu'il y a encore plein de questions qu'on n'a pas explorées. En tout cas, j'espère que ça aura donné envie à tout le monde d'aller hacker, d'apprendre. D'aller hacker, déjà, c'est meubles IKEA. Oui, voilà, hacker vos meubles IKEA. De commencer par là, pour comprendre les enjeux de la cybercréé. Et ce que ça mène derrière. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est un très bon moment. Super.